Je suis Paul Rousseau, alchimiste du potentiel. Parlons excellence. Vous avez déjà entendu en entrevue des sportifs s'exprimer ainsi. « Je donnerai mon 100% pendant ce match. Je jouerai ce match comme si c'était mon dernier match. » Je comprends le sportif lorsqu'il dit cela. C'est sa façon qu'il a trouvé de bien se préparer à son match et de se donner à 100% pendant ce match. Cependant, lorsqu'on connaît bien les lois naturelles, on sait que les paroles et les pensées ont tendance à se réaliser. Et ainsi, que ce match devienne son dernier match. Comment contrer cela? Je vous propose ici une méthode qui pourra vous aider. Après avoir fait une action ou avoir eu une discussion ou encore une réflexion sur un sujet quelconque, posez-vous cette question. Est-ce que cet acte était digne d'être le dernier? Comme exemple, vous avez une discussion avec votre enfant. Avant la rencontre, ne vous dites pas « Je parlerai avec mon enfant comme si c'était la dernière fois qu'on se parlait. Ça n'aura aucun sens. » Cependant, soyez à votre meilleur pendant la rencontre. Et après, posez-vous la question « Est-ce que cette discussion avec mon enfant était digne d'être la dernière discussion? » Vous voyez? Vous pourrez ainsi vous auto-corriger. Donc, vous corrigez vous-même. Et vous donnez une petite tape sur les doigts si vous n'avez pas été à votre meilleur ou encore une petite tape dans le dos et vous dire « Hey, tu as été à ton meilleur. » Vous voyez? Un autre exemple. Vous avez une rencontre avec un collègue. Après la rencontre, vous vous demandez « Est-ce que cette rencontre était digne d'être la dernière? » Et ainsi, si pendant la rencontre, vous avez eu une altercation, est-ce que cette altercation appelait vraiment la peine? Ou encore, est-ce que votre attention était à 100% avec votre collègue pendant la rencontre? Ou encore, est-ce que cette discussion était axée uniquement sur votre seul intérêt personnel? Ou si la discussion était axée sur l'intérêt de d'autres gens, dont la personne avec qui vous parlez? Et ainsi, vous pourrez… Un autre exemple. Vous êtes dans le domaine de la vente. Vous ne vous préparez pas à une vente en vous disant « Je ferai cette vente comme si c'était ma dernière vente. » Ce serait totalement négatif. Cependant, soyez à votre meilleur pendant la rencontre avec votre client. Et après, posez-vous la question « Est-ce que cette rencontre avec mon client était digne d'être la dernière rencontre? » Vous pourrez ainsi corriger une erreur que vous pourriez répéter pendant des semaines, voire même pendant des mois. C'est comme si vous vous demandiez « Est-ce que je suis fier de moi? » Et est-ce que je serai encore fier de moi dans une semaine, dans un an, voire même dans 10 ans? En terminant, ne commencez pas chacune de vos journées en vous disant « Je vivrai cette journée comme si c'était ma dernière journée. » Mais plutôt, le soir, avant de vous rendre au lit, posez-vous la question « Est-ce que cette journée était digne d'être la dernière journée? » Et en répondant sincèrement à cette simple question, vous cultivez l'habitude de l'excellence en faisant de votre mieux aujourd'hui et en prévoyant être à votre meilleur demain. En termes d'excellence, jusqu'où érez-vous?